Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre training qui s'appelle comment construire une équipe performante. Et dans cette vidéo, je vais vous partager l'introduction dans le premier blog qui s'appelle le travail dans Scrum Master. Et l'idée que je mets dedans, c'est un complexe de choses comme observation, l'analyse et la détection des problèmes qui rentrent dans ce blog. Et c'est exactement ça ce qu'au début, le Scrum Master soit un manager soit un team leader, depuis mon point de vue et mon expérience, doit faire. Très justement, vous pouvez me demander mais pourquoi c'est à lui ? Et ça c'est mon objectif. Je veux bien vous partager mon expérience, expliquer mon point de vue, montrer à quel niveau c'est important et nécessaire, faire ce travail au début par le Scrum Master soit un manager soit un team leader, ça dépend qui guide l'équipe, pour après l'équipe puisse continuer à faire toute seule toutes ces choses-là. Et alors, observer, analyser et détecter des problèmes. Qu'est-ce que c'est ? C'est un travail complètement inconfortable. Elle exige de prendre du temps pour faire ça, réfléchir, donc utiliser son propre énergie, sortir de sa zone de confort pour observer, analyser, détecter des problèmes, des points d'amélioration, des points bloquants, les problèmes au quotidien vers lesquels les gens sont déjà habitués et qui ne les gênent pas, de les remonter, de construire cette liste, cette, comment on peut dire dans le mode Scrum, backlog des problèmes, pour après on pourrait travailler sur ça, améliorer et construire cette performance dans l'équipe. Et pourquoi tout le monde ne peut pas faire ça ? Tout simplement parce que c'est un travail supplémentaire. Il faut, pour faire ça, il faut pour que les gens sachent qu'ils ont besoin de le faire. Et est-ce que dans l'équipe, chacun membre de cette équipe, il veut le faire ? Non. Personne ne veut faire des choses supplémentaires qui ne correspondent pas à leur travail direct. Personne ne veut sortir de sa zone de confort pour se remettre en question. Vous imaginez, dans l'équipe, on a environ 10 personnes et c'est chacune de ces personnes doit faire ce travail individuellement. Non, ça va prendre du temps, ça va leur mettre mal à l'aise. Ce n'était pas marqué dans leur contrat et RH n'a pas demandé, il n'a pas précisé qu'ils ont besoin de faire ce genre de choses en plus vers leur travail principal. Et donc voilà, les gens, par défaut, n'aiment pas ces activités supplémentaires. Surtout, s'ils ont besoin de réfléchir plus, de se remettre en question, de regarder les problèmes, prendre en compte les fautes, soit les fautes d'équipe, soit les fautes des personnes qui se passent, pour après faire des actions pour les améliorer. On est tous d'accord, c'est quelque chose d'inconfortable et les gens essayent au maximum d'éviter tout ce genre de choses. Après, observer, analyser, détecter des problèmes, qu'est-ce que ça donne aussi ? On a besoin de faire ça pour construire une stratégie d'optimisation. Ça veut dire quoi pour construire cette stratégie d'optimisation ? C'est pour avoir la liste de problèmes. Je suis désolée, mais oui, des problèmes, des points qui ne vont pas, des points d'amélioration, des points bloquants, pour après, avec cette liste, on puisse faire comme une carte, comme d'un GPS, qui va nous guider pour obtenir notre objectif, qui va nous guider sur le GPS, sur la route, vers notre destination. Sauf que dans le monde du travail, notre destination, ça va être notre objectif, et la carte de notre GPS va être construite avec la liste des problèmes, des points d'amélioration, des points de blocage, que Scrum Master a préparé grâce à l'observation, l'analyse et la détection de ces problèmes. Maintenant, encore une fois, pourquoi tout le monde dans l'équipe ne peut pas faire ça, ne peut pas préparer cette carte qui va nous guider vers nos objectifs ? Parce que c'est aussi un travail qui exige d'avoir certaines compétences. Et les gens dans l'équipe peuvent soit ne pas les avoir, ces compétences, soit leur travail principal pour lequel ils ont signé le contrat n'exige pas de faire ce genre de choses. Soit les gens ne peuvent même pas avoir, tout simplement, l'expérience ayant les connaissances théoriques. Ils peuvent ne pas vouloir d'essayer quelque chose et avoir un échec, s'ils n'arrivent pas à construire bien cette carte d'optimisation. Ils vont préférer, de toute façon, éviter ce truc et se laisser de faire son travail principal. Donc, vous voyez toutes ces complexités. Quand soit le Scrum Master, soit un manager, soit un team leader commence à travailler dans une nouvelle équipe, c'est très compliqué de dire à l'équipe tout de suite que, allez, on y va. On a besoin de construire une équipe performante, donc pour cette raison, on a besoin de trouver notre direction, construire notre organisation individuelle de cette équipe qui va nous permettre d'avancer, d'obtenir des objectifs. Alors, on va tous ensemble préparer notre optimisation, notre liste des problèmes qu'on peut rencontrer, soit qu'il existe déjà, qui vont nous aider à s'améliorer. Donc, préparez cette stratégie. Vous imaginez que tout le monde va être ravi de faire ça ? Moi, je vois ça très difficilement et sur mon expérience, j'ai vu que les gens essaient de toute façon éviter ce genre de choses si on arrive et tout de suite, on les impose ces choses. Et alors, de cette façon, c'est pour ça, ça montre encore une fois que le Scrum Master, soit team leader, soit le manager, dans cette situation, c'est lui qui a le pouvoir, la pouvoir, qui a le droit de prendre son temps. En plus, il a aussi, il peut avoir, soit il a besoin d'avoir les connaissances, les compétences dans ce genre de choses. Et comme ça, il peut commencer à construire la base, faire des exemples, proposer aux équipes, faire le premier travail pour qu'après, l'équipe puisse l'appliquer, continuer à le faire et petit à petit déléguer tout ce genre de choses. Quand l'équipe va devenir mature, montrer un exemple. Montrer un exemple par lui-même et un exemple factuel, ce qu'on fait et comment ça marche. Expliquer la nécessité. Accompagner les gens s'il faut et il faut les accompagner. Être là s'ils ont besoin de support. Et après, petit à petit, ça va rentrer dans leur vie quotidienne de l'équipe, de détecter des problèmes, mettre ça dans la liste, améliorer soit tout de suite, soit après, mais déjà être dans cet état d'esprit d'amélioration continue. Et comme ça, ils vont devenir autonomes, même dans cette partie qui paraît très compliquée, construire cette stratégie d'optimisation. Mais ils vont vivre avec ces idées et petit à petit, chacun va pouvoir être impliqué dedans. Donc maintenant, je refais encore le pas sur tout ce que je viens d'expliquer, mais un peu de différentes manières pour que ça puisse être encore plus clair et plus justifié pourquoi le Scrum Master, soit un manager, soit un team leader, a besoin de faire ça. Et alors, pourquoi c'est à lui ? Parce que ça exige de prendre le temps pour ça supplémentaire. Donc c'est quelque chose, mais physique. Qui a le temps supplémentaire pour faire ce genre de travail qui n'est pas exactement dans le mode informatique ? C'est pas le code à créer, c'est pas le test à faire, c'est pas la documentation à écrire, c'est quelque chose autre. Qui a le temps supplémentaire pour ça ? Scrum Master, au début, il a complètement justifié pour faire ce genre de travail. Donc, il a besoin de temps physique. Après, réfléchir, utiliser son énergie. Donc, qui veut dépenser son énergie sur quelque chose qui n'est pas directement son travail officiel ? Qui a marqué ce qu'il a besoin de faire ? Et oui, dans ce rôle, au début, pour le Scrum Master, c'est complètement justifié. Qui a besoin d'utiliser et investir son énergie dans ce genre de choses ? Après, sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que ça oblige à nous faire ? D'avoir envie. D'avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. D'avoir envie et se rendre compte qu'on peut se tromper, avoir des échecs, mais on a besoin de se lever et continuer, continuer jusqu'à la réussite. Qui a tous ces choses au début ? Oui, Scrum Master, parce qu'il comprend pourquoi il en a besoin. Et il va le faire. Après, se remettre en question pour voir plus de choses et analyser pour comment améliorer des choses qui n'étaient pas faites, pas parfaitement, soit pas comme il fallait. Pour se remettre en question, il faut quoi ? Il faut du courage. C'est tant qu'il porte cette partie du lead. Donc, il a le courage de le faire. Il a des besoins de le faire. Donc, voilà. Après, avoir le but de créer une équipe performante. Et pour ça aussi, il faut de la motivation. Est-ce que tout le monde dans l'équipe veut créer une équipe performante ? Chacun membre de l'équipe au début ? Je ne pense pas. Mais il y a une personne qui peut avoir envie et peut être motivée. Et ça, c'est le Scrum Master. Après, prendre de la responsabilité, lead, etc., pour mettre en place toutes ces choses-là et faire ce travail. Encore une fois, il faut courage et confiance en soi. Qui en a en plus de plus d'autres ? Scrum Master. Et après, regarder au-delà ce qu'on a fait au quotidien. Faire ce regard de loin, mettre quelques pas en arrière pour observer la situation globale et pas pointiller une action par action, un jour par jour. Et pareil, pour avoir cet réflexe logique, pour faire ce travail qui est mieux placé au début, oui. Scrum Master, encore une fois, pour après donner un exemple à son équipe et montrer tout ce qu'il fait et montrer aussi les résultats, donc, et les liaisons entre son travail, résultats et conséquences. Voilà. Maintenant, est-ce que tout le monde peut faire ce genre de choses dont je viens vous lister ? Au début, j'ai un doute. Je dirais que non. Pourquoi ? Parce que c'est une activité en plus qui n'a pas été précisée, soit n'a pas été demandée, soit n'était pas complètement directe du travail principal. Après, c'est désagréable, inconfortable. Ça peut être blessant et frustrant de se remettre en question, d'observer des problèmes, après de chercher comment les améliorer, d'avoir des échecs, etc. Est-ce que les gens veulent se mettre dans l'état d'esprit comme ça ? Est-ce qu'ils veulent se remettre dans les situations compliquées, désagréables de cette manière ? Non. Pas du tout. En plus, ils n'en voient pas de raison. Donc, voilà. Après, envie de faire son travail... Non. Envie de faire le travail en dehors de son périmètre. Pareil. Il y a très peu de gens qui veulent le faire. Sauf, en plus, s'ils ne voient pas une image globale, ils n'ont pas d'objectif de construire quelque chose au-delà de leur activité principale. Après. Moins de responsabilité, plus de tranquillité. Faire le travail de score master, c'est une responsabilité. Si tu prends plus de responsabilité, tu t'engages plus de choses. Si tu le prends moins, tu es plus tranquille. Tu n'es pas embêté, tu n'es pas dérangé. C'est confortable comme ça, n'est-ce pas ? Après. Pas de compte. Il peut... Les gens peuvent dire, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de skills pour faire ça. Et voilà. Tout de suite, ils refusent de faire ce travail. Et après, ils peuvent dire, on est fatigué. Et ça peut être fatiguant et ennuyant. Et ça peut se comprendre aussi. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas lié directement à leur activité préférée. Donc, vous voyez, tout ça, je trouve que c'est justifié, c'est correct et ça, au lieu d'être en plus, ça y est, dans les équipes. Que les membres d'équipe peuvent penser comme ça au début. S'ils ne savent pas, soit s'ils n'ont pas un vrai objectif de construire une équipe performante. Et quand ils ne savent pas, qu'est-ce qui se cache comme les bénéfices après cette performance qu'ils peuvent produire. Comment ça peut être agréable, comment ça peut être efficace et quels bonus ils peuvent obtenir derrière. Et c'est pour ça, le rôle d'un Scrum Store, soit un manager, soit un team leader, c'est faire ce premier pas, le premier pas, pour après montrer aux équipes les résultats, transmettre toutes ces activités à eux, les apprendre, les amener dedans pour qu'ils puissent travailler de la même façon et avoir des mêmes résultats. Et donc, pourquoi cette performance ? Et maintenant, comment on peut dire, si les gens ne font pas ces activités, s'ils continuent à faire comme d'habitude, Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils vont perdre ? Est-ce qu'ils vont avoir des échecs ? Est-ce qu'ils vont perdre le travail ? Qu'est-ce qui va se passer ? De mon point de vue, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Ils vont continuer de travailler comme ils continuaient, comme ils travaillaient avant. C'est-à-dire, ils vont rester sur une ligne comme ça, et ils vont progresser sur le même... Non, ils ne vont pas progresser, ils vont avancer sur le même niveau, sans progrès très visible, soit très important, soit très efficace. C'est-à-dire, ils vont rester sur le même niveau, ils vont continuer à aller sur l'inertie, faire des fautes, obtenir des résultats, sans comprendre quelles fautes étaient liées à quels résultats, des bons résultats, qu'est-ce qu'on a fait qui nous a amené vers ça ? Ils ne vont pas avoir la possibilité, en futur, d'améliorer pour avancer plus vite. Et, en même temps, en revanche, quand on va avoir notre liste, préparer notre garde GPS, qui va nous guider vers notre destination, notre objectif, chacune problème dans ces listes, c'est comme une marche. Et là, on commence à marcher, une marche après les autres, et qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous fait monter au niveau, à obtenir des performances avec chacune résolution d'un problème, et c'est comme on gagne une marche pas à pas. Ça permet de grandir. Donc, maintenant, les bénéfices, si on a tout ça, c'est pour obtenir des résultats efficaces. C'est agréable, n'est-ce pas ? C'est confortable. Ça fait plaisir. Après, pour gagner expérience, pour gagner dans la carrière, pour construire la carrière, pour gagner plus d'argent, parce que mieux travail on fait, plus efficace, mieux résultat on obtient, plus d'argent on peut gagner. Parce qu'on va avoir des bonus, on peut avoir des augmentations dans les salaires, qui est basé sur nos résultats. Donc, c'est intéressant quand même. Après, pour la satisfaction, et personnelle, et professionnelle, qui va aussi nous grandir, nous faire grandir notre personnalité, et aussi notre confiance en soi. C'est pas cool, ça ? Après, c'est pour avoir le plan, notre GPS de la route, qui va nous permettre d'arriver plus rapidement, plus confortablement, vers notre objectif, et être contente, et construire cette équipe performante. Donc, voilà pourquoi, de mon point de vue, c'est nécessaire d'avoir ce plan d'action, qui, au début, nécessite d'être fait par le Scrum Master, soit le manager, soit le team leader. Je répète encore une fois pourquoi, parce qu'il porte le rôle d'un leader dans cette équipe. Les gens le suivent, l'écoutent, il prend en compte ce qu'il dit. Il peut le rassurer, donner un exemple à travers de toutes ces choses-là, partager ses résultats, montrer son travail, les aider à progresser, expliquer les liaisons, les conséquences, après les déléguer ce travail, et accompagner petit à petit, pour qu'ils puissent appliquer la même chose, mais toutes seules, dans l'équipe. Et ça, c'est dans les blogs futurs, dans les vidéos futures, que je vais vous expliquer aussi. Donc, voilà, mon objectif ici, c'était de vous expliquer pourquoi le début doit être commencé par le travail d'un Scrum Master, par lui-même, et ce travail concerne observation, analyse et la détection des problèmes. Alors, je vous remercie pour votre attention, j'espère que c'était clair, et on se voit dans les vidéos suivantes. A tout de suite!